Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous retrouver en ces moments. Notre joie de savoir que vous êtes connectés, vous êtes branchés. Tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. La parole de Dieu, elle, va demeurer éternellement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons. Nous voulons que tu commences avec nous ces moments, que tu achemines avec nous et que tu finisses avec nous, que ces moments soient lavés par les sangs de l'agneau, que ma vie soit lavée, couverte sous les sangs, que la vie de tous ceux qui nous suivent soit lavée et couverte sous les sangs. La lumière que tu es prend la direction de nos cœurs et de nos vies. La lumière que tu es guide-nous et conduis-nous toi-même. Que le malade soit guéri, que le captif soit libéré, que ta gloire soit manifeste en nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Voilà, qui Dieu vous bénisse. Partagez ces moments aux autres, partagez ces moments avec vos familles, je crois que vous nous recevez cinq sur cinq chez vous à la maison. Nous venons là avec un programme spécial, bien aimé dans les seigneurs. Aujourd'hui, nous voulons vous dire que nous venons proclamer dans vos maisons, nous venons proclamer dans vos vies que le ténèbre ne régnera pas toujours, que le ténèbre ne régnera pas toujours, parce que le Seigneur veut te faire passer du ténèbre à la lumière et de la malédiction à la bénédiction. Et nous allons voir dans le livre de Nombre, chapitre 23, et le verset 23, il est dit ceci, Nombre, chapitre 23, et le verset 23, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » N'est-ce pas ? Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, « Quelle est l'œuvre ? » « Quelle est l'œuvre de Dieu ? » Donc l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination, ni la sorcellerie ne perd rien contre Jacob. Jacob, c'est toi, Jacob, c'est moi. Jacob, c'est nous qui sommes enfants de Dieu. Israël, c'est toi, Israël, c'est moi. Israël, c'est nous qui espérons à l'éternel. Mais ce que je remarquais ici, la Bible n'ignore pas la magie. La Bible n'ignore pas la sorcellerie. La Bible n'ignore pas l'enchantement. Mais la Bible marque une particularité disant que c'est vrai que ça existe. Oui, la sorcellerie existe. L'enchantement existe. L'envoûtement existe. Le mauvais sort existe. La mauvaise augure existe. La malchance existe. La poisse existe. Mais devant les enfants de Dieu, cela ne peut rien. Mais on n'ignore pas ça. Ça existe. Ça existe. L'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie, les ténèbres existent. La Bible reconnaît cela. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la Bible reconnaît que les ténèbres existent. Voilà. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes là dans le livre d'Isaïe, chapitre 9 et le verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Oui, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Abilans et le pays des Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jordan, le territoire des gentils. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Bien-aimés, vous voyez, là où il y a les ténèbres, cet endroit, ou cette vie, est caractérisée par des angoisses. La vie qui est dans les ténèbres, la vie qui est sous l'influence des ténèbres, les quartiers, la famille, la vie de quelqu'un qui est sous l'influence du ténèbre, cette vie, cette famille, ce couple, est caractérisée par les angoisses. Raison pour laquelle la Bible vient nous dire, bien-aimés, la Bible vient nous dire, ma soeur, la Bible vient nous montrer que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. C'est-à-dire, là où il y a des angoisses, il y a la présence du ténèbre. Alors, bien-aimés dans les seigneurs, qu'est-ce qui amène les angoisses ? C'est le ténèbre qui amène les angoisses. Alors, le ténèbre représente beaucoup de choses dans la vie. Le ténèbre est représenté par, peut être représenté, ou bien peut signifier la sorcellerie. Le ténèbre peut signifier l'enchantement. Le ténèbre peut signifier les envoûtements. Le ténèbre peut signifier le péché. Le ténèbre peut représenter beaucoup de choses. Bref, le ténèbre représente Satan lui-même, ses démons et ses activités. Parce que Satan est appelé le prince des ténèbres. Satan est appelé le prince des ténèbres. Donc, là où il y a les ténèbres, c'est le prince des ténèbres qui agit. Là où il y a les ténèbres, c'est le prince des ténèbres qui agit. Et le prince des ténèbres n'est rien autre que Satan lui-même, y compris ses acolytes qui apportent les ténèbres. Alors, quels sont les signes qui montrent que cette vie est influencée par Satan ? Quels sont les signes qui montrent que cette vie est influencée par les démons ? C'est aussi la présence du ténèbre. Le ténèbre, c'est-à-dire que tout est chaos. Quand on dit, ah non, c'est ténébre ce jour-ci, c'est-à-dire que le chaos ce jour-ci, sa vie est dans le ténèbre, c'est-à-dire que sa vie est dans le chaos. Sa société est dans le noir, dans le pétrin, c'est-à-dire que rien ne va, tout est sombre. Alors, quand vous doutez, vous êtes dans les ténèbres. Quand vous êtes dans l'ignorance, vous êtes dans les ténèbres. Quand rien ne va, vous êtes dans les ténèbres. Quand vous êtes perdu, vous ne savez par où commencer. La maladie, c'est aussi les ténèbres. La pauvreté, c'est aussi les ténèbres. Ça représente le mal. Le ténèbre représente le mal. Ça représente le doute, les complications. Rien ne va, tout est mort, rien ne va. C'est ça les ténèbres, ce qui environne les gens aujourd'hui. Et ici, bien aimé, la Bible nous dit que les ténèbres ne réuniront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. c'est-à-dire, là où il y a des angoisses dans ta vie à répétition, là où il y a des angoisses dans ta famille, dans ta relation à répétition, sachez qu'il y a la présence du prince de ce monde de ténèbres qui est Satan. Et là où Satan agit, là où les ténèbres agissent, là où les complications, les blocages agissent, c'est Satan et ses occultistes, c'est Satan et ses démons. C'est Satan et ses démons qui sont derrière tout ça. Ils passent par les ténèbres. En aménant par les ténèbres, ils provoquent des maladies, ils provoquent des mauvais sorts, ils provoquent des blocages, ils provoquent des complications. Alors, il y a des maladies que les gens ont aujourd'hui, ça vient des ténèbres. La personne n'est pas née avec cette maladie, mais la personne voit se développer en elle une maladie. Les choses qui allaient bien, vous constatez directement que ça commence à bloquer, à coincer. Les ténèbres sont entrées. Vous allez chez les médecins, le médecin ne voit aucune maladie, le médecin ne voit aucune situation, ou bien on voit la maladie, mais on n'arrive pas à la traiter. Ou bien vous n'avez que des suites, des problèmes. Vous essayez de chercher des solutions, mais vous n'en trouvez pas. C'est-à-dire, le prince des ténèbres est caché et il agit. Mais la bonne nouvelle que je vous amène aujourd'hui, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Maman, Jésus est venu pour apporter la lumière. Raison pour laquelle, dès demain dimanche, nous commençons un jeûne de prière de deux semaines. Nous commençons le jeûne de prière dès demain dimanche, le jeûne de prière de deux semaines. Le thème de ce jeûne est intitulé, le thème de ce jeûne de prière, de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut changer ton statut. Que tu quittes l'état du célibataire si tu veux te marier à quelqu'un du marié. Sans enfant à celui qui a des enfants. La pauvreté à la bénédiction, de la mort à la vie, des liens à la délivrance. De la pauvreté à la délivrance. Oui, il y a de ces cas, de ces phénomènes que nous voyons aujourd'hui dans la vie des gens. Ce n'est pas Dieu qui a né l'auteur. Jésus est venu pour vous donner une vie en abondance. Alors, nous vous convions dès demain, ne manquez pas. Venez à l'église Splendeur. Nos adresses sont là, sous les bas de vos écrans sur la bande passante. Ne manquez pas dès demain, nos deux cultes, 9h juste, 11h juste pour le premier culte et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Et les jours de semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous serons là de 17h30 à 19h30. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant deux semaines. Ne manquez pas ce programme pour votre délivrance. Ne manquez pas ce programme pour votre miracle. Ne manquez pas ce programme pour votre restauration. Alors, nous aurons des prières intenses. Nous aurons des prières efficaces. Vous êtes en Ile-de-France. Venez sur place. Les adresses sont là. Bien-aimés, ici, nous voyons, là où nous avons lu dans Nombre chapitre 23, il y a le verset 23, il y a un monsieur qui s'appelle Balak. Comme le pays qu'il dirigeait, l'État qu'il dirigeait, il voyait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël émerger, réçure. Alors, comme il voyait, comme Balak voit le peuple d'Israël réçure, s'épanouir, il va aller appeler un homme, un voyant pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait ? Ils n'ont rien fait. Tout simplement parce que Dieu les avait bénis, ils se multipliaient, ils devenaient nombreux, ils prospéraient dans tous les domaines. Du coup, ça créait de la jalousie dans le cœur de ce monsieur qu'on appelle Balak. Il est allé appeler un voyant pour que ce voyant vienne maudire gratuitement le peuple d'Israël. Bien aimé, on peut vous maudire gratuitement dans la vie. On peut bloquer votre vie gratuitement. On peut empêcher votre mariage gratuitement. On peut vous jeter un mauvais sort gratuitement. On peut vous combattre gratuitement. Tout simplement parce que vous êtes en train de merger. Tout simplement parce que vous avez une étoile, parce que vous avez une grande destinée. Vous savez, dans les temps, c'était que pour que quelqu'un vous fasse du mal, il faut que ça soit un membre de ta famille. Mais aujourd'hui, la sorcellerie ou jeter les mauvaises soeurs sur quelqu'un est devenu international. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas de la même famille, même si la personne ne vous a rien fait, même si vous n'avez rien fait, tout simplement à cause de votre destinée, tout simplement à cause de votre réussite, les gens peuvent vous jeter les mauvaises soeurs. Combien nous n'avons pas vu des gens développer des maladies qu'on les a jetées ? Combien des fois nous n'avons pas vu des gens être bloqués, freinés, à cause de leur étoile, à cause de leur destinée ? Suivez. Vous allez comprendre que les jours sont mauvais, bien aimés, que nous devons venir auprès du Seigneur. Oui, peut-être que vous vous retrouvez dans une situation que vous n'avez pas voulu, une situation des maladies que vous trouvez bizarre. Vous prenez des médicaments, mais que ça ne finit pas. Vous vous êtes retrouvé dans une situation que vous n'avez pas voulu, bien aimé. vous vous retrouvez dans une situation de célibat que vous n'avez pas voulu, de stérilité, de chômage, de blocage que vous n'avez pas voulu. On peut vous jeter un mauvais sort. Ici, je vais vous raconter les témoignages d'une dame bien aimée qui est allée dormir paisiblement, mais qui s'est réveillée un matin, qui n'arrive même pas à poser ses deux pieds sur terre. J'ai dit que ça conduit à ce qu'elle marche avec des béquilles, sans raison valable, que les médecins n'ont pas pu traiter, que les médecins n'ont pas pu trouver la solution. Parce que les mauvais sortes existent, la malchance existe, la sorcellerie existe, l'enchantement existe, l'envoûtement existe. Il y a les uns qui ont été attaqués parce qu'ils ont volé, ils ont pris quelque chose d'autrui, ils se sont mal comportés, on jette sur eux le mauvais sort. Mais vous pouvez vous en sortir en revenant sur la bonne voie, en rénonçant à ce que vous avez fait. Et il y en a d'autres qui n'ont rien fait, mais à cause de leur bénédiction, parce que Dieu les a bénis, on les combat. S'ils ne sont pas ancrés et attachés au Seigneur, on peut aussi jeter sur eux un mauvais sort, parce qu'ils ne sont pas ancrés au Seigneur. C'est vrai, vous avez la bénédiction des dieux, c'est vrai, vous avez la grâce des dieux, mais vous n'êtes pas totalement ancrés au Seigneur et le mauvais sort peut vous surprendre, le mauvais sort peut vous attraper et vous vous retrouvez dans une vie malheureuse. Mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle que ces ténèbres ne réuniront pas toujours. Répète après moi, les ténèbres ne réuniront pas toujours. Répète après moi, cette maladie ne réunira pas toujours. Ce célibat ne réunira pas toujours. Ce péché ne réunira pas toujours. Ce blocage, cette complication, ces échecs ne réuniront pas toujours. Oui, bien aimé, il y a un temps pour tout. Et ce temps-là est arrivé. Alors, écoutez-moi, je vais demander à la Régie de nous balancer ces témoignages pendant quelques minutes. Voilà comment la personne qui est allée bien au lit mais qui se réveille le matin et qui n'arrive plus à marcher doit marcher avec des béquilles, rester paralysée. Les mauvais sort peuvent atteindre n'importe qui mais Jésus est là. Jésus est là pour vous délivrer. Elle est venue à l'église, elle a suivi nos prières comme vous nous suivez. Elle nous a appelés, elle est venue comme vous nous suivez. Nous avons prié, le Dieu de miracle l'a délivré et a enlevé ses mauvais sort sur elle. Il peut aussi le faire avec vous. Partagez cette vidéo et appelez-nous après ce programme et surtout ne manquez pas à l'église dès demain et surtout ce programme spécial pour vous de délivrance et de guérison que nous commençons cette semaine à n'y pas manquer. Je... Voilà. Il m'a appelé il m'a dit que la lédie a fait quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Il était là. Il était pour lui, il est là. Il m'a appelé et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. 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 Dieu est vivant et bien-aimé. Dieu a fait dans ma vie. Amen. à travers de notre pasteur soleil commissaire que je bénis énormément. Je ne marchais pas. Là, vous me voyez debout. Mais je ne marchais même pas. J'ai mes trois enfants à la maison. Je n'arrivais même pas à m'élever. Je ne faisais rien du tout. Mais ce Dieu-là a permis que je puisse rencontrer le pasteur commissaire. Que j'avais contacté. Ce pasteur que vous voyez, c'est une bénédiction, une grande bénédiction. Je précise, une très grande bénédiction pour cet ensemble. Mes bien-aimés, ne négligez pas cette opportunité que nous avons auprès de nous. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Mais nous, nous avons ça. Que Dieu soit loué. J'avais dit à mon pasteur que je vais témoigner la grandeur de Dieu. C'est que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse. Là, je suis guérie. J'avais mes béquilles, on m'avait donné, je n'ai même pas utilisé. Grâce à la pluie que le pasteur a fait, Dieu m'a béni. Et là, je suis très heureuse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Soyez bénis. Alléluia. Au nom de Jésus. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas marcher sans ses béquilles. Elle dort un matin. elle se réveille, elle ne peut plus poser ses pieds. Elle ne peut plus rien faire. Condamnée qu'à marcher avec ça. Et elle m'a appelé au téléphone. Je dis, comme tu ne peux pas te déplacer, Jésus va se déplacer. Jésus va se déplacer jusque là où toi tu es. Je dis, est-ce que tu crois que le miracle existe? Est-ce que tu crois que le miracle existe? Est-ce que tu crois que le miracle existe? Elle a dit, je déclarai des paroles sur elle. Elle a dit que c'est comme s'il y avait une puissance qui est entrée dans son corps. Et qu'elle a abandonné ses béquilles. Qu'elle a jeté. Qu'elle maintenant pouvait marcher. Elle pouvait reprendre son travail. Elle peut même courir, mes bien-aimés. Elle peut même courir. Voilà comment Jésus, le Dieu de miracle, Jésus qui guérit les miracles. Je veux que nous puissions fermer les yeux maintenant. Nous allons prier pour toute personne qui a des problèmes des pieds, à l'hôpital ou quelque part, que cette semaine qu'il y ait un miracle. Je ne sais pas ça, je crois que ce sont des béquilles que nous avons souvent ici. C'est-à-dire, en cet endroit, il y a eu des grâces pour des maladies des pieds. Vous voyez comment les gens viennent abandonner leurs béquilles ici? C'est-à-dire, il y a une particularité comme ça ici. Je veux que nous puissions prier pour toute personne qui a une maladie dans ses pieds, que les Seigneurs guérissent. Élevez la voix comme les Seigneurs a guéri notre sœur. Prions. Seigneur, cette sœur ne pouvait pas marcher sans ses béquilles. Cette sœur ne pouvait pas marcher sans ses béquilles. Mais par une petite prière faite au grand nom de Jésus, cette sœur a pu marcher. Je prie, Seigneur, que toute personne qui a des problèmes des pieds, que cette personne marche, que cette personne puisse être guérie. Nos sœurs qui sont à l'hôpital, que nos sœurs soient guéries. Nos frères qui sont dans des hôpitaux, nos sœurs qui sont dans des hôpitaux, nos frères qui sont dans des hôpitaux, partout, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Jésus, tu as encore gagné. Jésus, tu as encore vaincu. Seigneur, merci parce que tu opères encore des miracles. Merci, merci parce que tu opères encore des miracles. De même que tu as guéri cette sœur, laisse que l'onction du Saint-Esprit te touche. Par toi, je prie pour toute personne qui a une maladie quelconque. Par toi, je prie pour toute personne qui a une maladie quelconque, que le feu de l'Esprit t'embrase. Que le feu de l'Esprit t'embrase. Rien n'a simbio. Je touche toute personne malade, quelle que soit la maladie. Laisse que l'onction du Saint-Esprit touche. Laisse que l'onction du Saint-Esprit te touche. Que l'onction du Saint-Esprit te touche. Que vous soyez guéris. De même quand tu vas te rélever de cet endroit, que toute personne malade dans ces lieux soit guérie. Toute personne qui était par terre dans ces lieux, chers élèves. Toute personne dont les choses ne marchaient pas. Quelles choses marchent. De même que tu as abandonné tes béquilles. Toi qui me suis, toi dont les choses tâtonnées, toi dont les choses tâtonnées, boitées, que les choses redeviennent normales au nom de Jésus. Que les choses ne tâtonnent plus. Que les choses ne boitent plus. Que tu marches normalement. Que tout marche comme sur des roulettes dans ta vie. Dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, vous venez vous-même de voir que les ténèbres ne régneront pas toujours, mon frère, ma soeur, bien aimé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, les ténèbres sont représentées par des maladies. Les ténèbres sont représentées par le célibat. Les ténèbres sont représentées par la stérilité. Les ténèbres sont représentées par le péché. Les ténèbres sont représentées par les complications. Les ténèbres sont représentées par le blocage, le mauvais sort. Comme les témoignages que vous avez vous-même suivis. Oui, bien aimé, quelqu'un qui est allé dormir sans problème en se réveillant, la personne ne peut même plus poser ses pieds par terre. Il faut chercher des béquilles condamnées à marcher comme ça. Mais elle a fait appel au Dieu d'Israël. Elle a fait appel au Dieu de miracles. Nous avons prié pour elle. Elle a vécu. Les ténèbres ont disparu. C'est comme ça que Jésus a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas les ténèbres qui étaient dans la vie de cette sœur. Les ténèbres ont disparu. Alors, sur vous, quels sont les ténèbres qu'il y a sur votre vie ? Les uns, c'est les ténèbres du célibat. Les autres, c'est les ténèbres de la stérilité, les ténèbres du chômage, les ténèbres du sans-papier, les ténèbres de mauvais mari, femme de nuit, les ténèbres de l'occultisme, les ténèbres blocage, les ténèbres des complications. Mais sur vous, je ne sais pas quels sont les ténèbres qui reignent sur votre vie ? Quels sont les ténèbres qui reignent dans vos affaires ? Quels sont les ténèbres qui reignent dans vos démarches ? Quels sont les ténèbres qui reignent dans vos activités ? Vous faites des démarches, rien ne va. Vous faites le commerce, rien ne va. Dans votre relation, rien ne va. Dans tout ce que vous faites, rien ne va. C'est les ténèbres. Mais Jésus vient dire, là où nous venons de lire dans Esaïnef, le verset premier, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ou il y a maintenant des angoisses. Bien aimé, les angoisses à répétition, mon frère, ma soeur, les angoisses à répétition, c'est un signe ou ce sont des signes majeurs qui montrent que cette vie est influencée par Satan, que cette vie est influencée par les démons, que cette vie est influencée par Satan. Comme je vous l'ai dit au début, Satan est appelé le prince de ténèbres. Alors, partout où Satan agit, partout où ces démons agissent, il y a les ténèbres. C'est-à-dire, rien n'y va. Peut-être que c'est ça que vous vivez dans votre commerce, c'est ça que vous vivez dans votre travail, c'est ça que vous vivez dans votre santé, c'est ça que vous vivez dans votre couple, c'est ça que vous vivez dans votre foyer, c'est ça que vous vivez dans votre ministère. Parce que même un ministère peut être accablé par les ténèbres. Un ministère qui n'évolue pas, ou un ministère qui n'avance plus, un ministère qui ne prospère plus, une vie qui ne prospère plus. On est appelé de Dieu, mais suite à sa négligence, suite à sa compromission, on peut se retrouver qu'on n'avance plus parce qu'on est atteint par un mauvais sort. Quand vous servez Dieu, quand Dieu vous a choisis, quand Dieu vous a bénis, vous devez savoir que Satan ou les gens qui vous entourent ne seront jamais contents. Vous devez savoir, maman, papa, vous devez le savoir. Quand Dieu vous a choisis, quand Dieu vous a élus, quand Dieu vous a bénis, quand Dieu vous a donné une promotion, quand Dieu vous a donné un mariage, des enfants, ou quelque chose de bien, les gens mauvais, les mauvaises personnes ne seront jamais contents. Satan ne sera jamais content de votre bénédiction. Alors, il cherchera à compliquer, à jeter des mauvaises sortes, des maladies. Même sur votre ministère, le diable n'est pas content de ces dons que vous avez. L'ennemi n'est pas content de votre progrès. Le diable n'est pas content. Peut-être que vous allez vous dire, mais présentement, je n'ai rien. Pourquoi serais-je combattu ? Le diable ne voit pas seulement votre vie aujourd'hui. Le diable voit ce qui pouvait être demain. L'avenir que vous représentez. Votre étoile qui brille. Votre étoile qui brille. L'étoile de votre destinée. Il peut vous combattre qu'à cause de sa bien-aimée. Alors, moindre distraction, moindre éloignement de la maison de Dieu, moindre distance de l'œuvre du Seigneur, moindre détachement du Seigneur, il vous surprend. Peut-être que vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous êtes surpris par un mauvais sort aujourd'hui. Des choses que vous n'arrivez plus à surmonter. Des choses auxquelles vous n'arrivez plus à trouver des solutions. Révenez à la maison des dieux, mon frère. Révenez à la maison des dieux, ma soeur. Révenez à Jésus. Révenez à sa maison. Cette soeur, voyez-là, elle est venue à la maison. Elle est venue chercher son Dieu. Elle a dit, non, je ne peux plus rester à la maison. Combien des gens pour qui nous prions, quand Dieu les guérit, Dieu lui fait du bien, il fuit l'église. Il quitte l'église parce qu'il a vu du bien. Combien de personnes pour qui nous prions, ils voient la main des dieux, ils restent à la maison. Mais cette soeur a été reconnaissante. Comme l'un de ces dieux, le preu qui s'est dit, je vis la main des dieux. Je dois aller à cette église prier, m'attacher à ce dieux qui m'a guéri. Bien-aimé dans les seigneurs, vous avez vu la main des dieux. Vous voyez, vous entendez vous-même ce que Dieu fait. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous restez à la maison comme des ingrats ? Ou bien vous venez rendre témoignage, vous venez donner gloire à Dieu, vous venez encourager le peuple de Dieu par un témoignage que Dieu a fait dans votre vie. Nous vous attendons dès demain, dimanche, à nos deux cultes. De neuf heures juste, onze heures juste, et le deuxième de onze heures quinze à treize heures quinze. Vous ne pouvez pas manquer. Et ne manquez pas notre programme spécial qui commence dès demain déjà, le jeûne et prière de deux semaines. Maman, cette ténèbre doit disparaître. Nous commençons un programme spécial pour ta vie, pour ta situation. Nous commençons un jeûne, aujourd'hui à minuit déjà, un jeûne et prière de deux semaines. Nous commençons du dimanche 18, donc demain, aujourd'hui à minuit, jusqu'au dimanche 1er août. Des semaines de jeûne et prière. Nous serons à l'église le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, des 17h30 à 19h30. Tous les jours, pendant deux semaines, et le dimanche à nos deux cultes. Vous ne pouvez pas manquer. Vous êtes dans d'autres pays, dans d'autres villes, envoyez vos frères et soeurs, vos amis et connaissances. Et nous avons une grande nuit de délivrance et de guérison. Cette nuit, ça sera la nuit du 30. Le vendredi 30 juillet. Notez bien dans vos agendas, préparez vos billets de train et avion. Le vendredi 30 juillet, à partir de 20h, les adresses sont là, à Sarcelles, en Ile-de-France. La salle sera ouverte pour votre délivrance, pour votre miracle. Le Seigneur qui a fait marcher cette sœur, le Seigneur qui a opéré un miracle dans la vie de cette sœur, le Seigneur qui a fait disparaître les ténèbres dans sa vie, fera disparaître aussi les ténèbres de ta vie. Je n'ai pas voulu vous parler, trop parler aujourd'hui. Je voulais tout simplement vous montrer que les ténèbres existent. Satan, l'auteur des ténèbres, les princes des ténèbres existent. Partout où il agit, il amène les ténèbres. Les ténèbres qui veut dire complications, maladies, blocages, mauvais sort, empoisonnement, ensorcellement, envoûtement. C'est ça, c'est ce que vous vivez dans votre vie. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais par moindre distraction, le diable peut vous avoir. Par moindre distraction, compromission, le diable peut vous avoir et jeter mauvaise sort sur vous. Mais ce message est venu pour vous. Esaïe 9, verset 1, Le Seigneur t'a dit que ces ténèbres, ces angoisses ne régneront pas toujours. Donc, déclare après moi que c'est l'heure de changement. Déclare après moi que c'est l'heure de la visibilité. C'est l'heure de miracles. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la prospérité. C'est l'heure de l'épanouissement. Déclare après moi que c'est l'heure de mon témoignage. C'est le temps de mon témoignage. Alors, Jésus a dit dans Matthieu 11 au 28, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur a dit, venez à moi, venez, je vous appelle, vous tous qui me suivez, de tous les coins où vous me suivez, venez, bien aimé, ne restez pas à la maison. Dès demain, venons sous l'attitude de jeûne et de prière. Venons à l'église plendeur. Venons chercher Dieu. Venons prier. Venons tous prier le Seigneur. Il a dit, la Bible dit, quand on tourne nos regards, quand on tourne le regard vers le Seigneur, on a un visage rayonnant de joie. Bien aimé, le Seigneur va te faire rayonner. Va faire rayonner ta santé. Va faire rayonner tes activités. Va apporter les ténèbres. Le rayonnement, c'est la lumière. C'est-à-dire, avant que la lumière arrive, c'est-à-dire, c'est le ténèbre. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Rayonner, c'est être éclairé. C'est-à-dire, avant qu'on tourne vers lui les regards, on était dans les ténèbres. Mais quand on vient vers Jésus, il nous fait rayonner. Le Seigneur veut te faire rayonner. Il veut enlever cette poisse de ta vie. Cette malédiction, cette mauvaise augure, cette malchance, cette complication, ce blocage, cet envoûtement, cette maladie. Le temps est arrivé, bien aimé. Mon frère, le temps est arrivé. Ma soeur, le temps est arrivé. Le Seigneur n'est pas un dictateur. Le Seigneur agit là où on lui ouvre le cœur. Le Seigneur agit là où on s'approche. Là où on accepte l'appel de venir. Là où on accepte l'appel de venir. Dès demain, dimanche, viens avec nous, à nos deux cultes. 9h-11h-juste, le premier culte. Le second culte, 11h15 à 13h15. Les adresses sont là, au bas de l'écran. Ne manquez pas, bien aimé. Et ces programmes de jeûne et de prière, tous les jours, nous serons à l'église, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 17h30 à 19h30. Et la grande veillée, du 30 juillet, vendredi, 30 juillet, une nuit de prière, une veille de prière. Bien aimé, ne manquons pas. Venez en famille. Si vous êtes loin, envoyez vos frères et sœurs. La main du Seigneur ne parcourte. Le Seigneur a dit, venez. Oui, est-ce que vous allez répondre à cet appel de venir ou vous allez rester à la maison ? C'est vrai que vous êtes accablés de problèmes. C'est vrai que vous êtes fatigués de ce que vous vivez. Mais est-ce qu'acceptez-vous l'appel du Seigneur de venir à Lui ? Un, de venir à Lui. Vous qui ne l'avez jamais accepté, que vous l'acceptiez comme Seigneur et Sauveur. Vous qui l'avez déjà accepté, que vous puissiez accepter de marcher en nouveauté de vie. Marcher dans la crainte de sa parole. Marcher dans la vérité de sa parole. Révenir sur le droit chemin et le bon chemin. Pour que les ténèbres qui étaient en vous disparaissent. Pour que les ténèbres qui étaient en vous disparaissent. Et vous qui êtes accablés par ces ténèbres de maladie, de chômage, de blocage, le temps est arrivé. Mais est-ce qu'êtes-vous prêt à répondre à l'appel de venir aussi dans sa maison ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi. Venez à l'église dès demain. Venez commencer avec nous ces jeunes prières. Est-ce que vous êtes prêt à accepter l'appel de venir ? C'est bien que vous voulez la délivrance. C'est bien que vous voulez la guérison. Vous voulez voir la main de Dieu. Est-ce qu'êtes-vous prêt à accepter l'appel de venir à Jésus ? De l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Vous qui l'avez déjà accepté. Est-ce qu'êtes-vous prêt à accepter de marcher en nouveauté de vie ? Dans la crainte de Dieu. Deux, trois, est-ce qu'êtes-vous prêt aussi à accepter de venir à la maison de Dieu ? Écoutez sa parole. Cette parole qui vous délivrera. Cette parole qui vous guérira. Les adresses sont là. Dès demain, ne manquez pas à ce programme spécial pour votre délivrance, pour votre guérison. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes fatigués de cette situation. Vous êtes fatigués de cette maladie. Vous êtes fatigués de ces problèmes. Envoyez vos frères et sœurs. Envoyez vos amis et connaissances. Et vous-même, venez-y. Prenez vos billets de train et avion. Venez. Jésus n'a pas changé. C'est lui qui a guérière. Il est capable de guérir aujourd'hui. Je vais nous lire un passage de la Bible. Peut-être que vous êtes en train de dire, mais les autres, témoignez-moi. La Bible nous dit dans Hébreu, chapitre 13 et le verset 8. Hébreu, chapitre 13 et le verset 8. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ qui a guéri notre sœur ici. Voyez que Jésus qui guérissait dans la Bible, Jésus continue de guérir aujourd'hui. Jésus qui délivrait dans la Bible, Jésus continue de délivrer jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu vous-même le témoignage. Et ce qu'il a fait dans la vie de cette sœur, il peut encore faire mieux dans ta vie. Si toi aussi tu t'approches, si toi aussi tu viens. Jésus-Christ n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous croyez ? Si vous croyez, venez d'être demain avec nous. Venez d'être demain avec nous. Envoyez vos frères et sœurs, amis et connaissances. Ne restez pas à la maison. Et si vous venez, Jésus qui n'a jamais changé, Jésus vous touchera. Jésus qui a guéri cette sœur, Jésus vous guérira et Jésus vous fera du bien. C'est à vous de jouer, c'est à vous de vous décider. Acceptez-les comme Seigneur et Sauveur. Et ne restez pas à la maison, venez à l'église, les adresses sont là. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Jésus vous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le temps du rafraîchissement est arrivé. Le temps de la restauration est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la guérison est arrivé. Le temps de gloire est arrivé. Le temps de ton témoignage est arrivé. Le temps de ton miracle est arrivé. Et notre éclipse, c'est mon jour, sortira les 31, samedi 31 à 18h. Samedi 31 juillet. Samedi 31 juillet à minuit. Nous avons cherché, nous sommes en train de les chercher. Nous avons chanté, je vais témoigner. Nous avons confessé, nous avons témoigné. C'est mon jour arrive. Mon troisième single, j'en ai sorti plusieurs. Mais dans cette série, le troisième arrive, c'est mon jour. Ton jour de miracle, ton jour de guérison, ton jour de changement. Ce clip sortira sur Youtube, Splendeur Paris TV. Abonnez-vous sur cette chaîne Youtube, Splendeur Paris TV. Dieu vous bénira et c'est une chanson qui apporte de l'espoir, qui apporte l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Nous vous attendons dès demain à l'église pour vous recevoir. Et ne manquez pas ces programmes qui commencent dès demain dimanche et toute la semaine pendant des semaines pour votre miracle, pour votre délivrance et votre guérison. Vénez, Jésus n'a pas changé. Il vous guérira, il vous bénira et vous donnera la vie éternelle. Et sur cette terre des vivants, vous serez bénis au sentible. C'est Dieu qui agit dans la vie des autres. Il est prêt aussi pour agir dans votre vie. Et que Dieu vous bénisse si vous avez à cœur de soutenir cette émission. C'est encore possible. Avec vos finances, n'hésitez pas à m'appeler. Dieu pasteur, je vais devenir partenaire de cette émission. Chaque mois, je donnerai tellement de temps pour soutenir tes émissions à la télé. Ceux qui nous suivent, vous pouvez nous suivre à la télé sur Freebox. Nous sommes en direct. Freebox, chaîne numéro 436 sur Freebox. Et sur Orange, nous sommes au chaîne numéro 582 sur Orange. Et sur Bouygues, B-Box, nous sommes sur la chaîne numéro 702. Que Dieu bénisse tous ces des Antilles qui nous suivent. Tous ces des Antilles, tous ces de l'Afrique, tous ces qui sont en Amérique, tous ces qui sont en Europe, tous ces qui sont en Australie, partout dans le monde entier. Et je compatis avec le peuple haïtien qui a perdu son président de la République. C'est vrai, nous sommes beaucoup suivis aussi en Haïti. Et nous avons beaucoup de bien-aimés haïtiens à l'Église. Vraiment, de tout cœur, je viens vous présenter mes condoléances les plus attristés. C'est déplorable. Et je vis le président haïtien avec beaucoup d'hommes de Dieu qui sont allés prêcher là-bas, en Haïti. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était impliqué même dans l'œuvre de Dieu. Parce que je vis dans beaucoup d'images. Je le vis avec des pasteurs, des hommes de Dieu, les soutenir, participer dans des campagnes, dans des séminaires chrétiens. C'est-à-dire, c'était un homme ancré aussi dans l'œuvre du Seigneur. Mais cet homme a été assassiné brutalement. Et sa femme a réussi, vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, le président est mort. Le président nous a quittés. Quelle douleur, quel désastre. Ce sont des choses que nous condamnons. Ce sont des choses, des antivaleurs que nous condamnons. Ces choses ne doivent plus continuer. Ces choses doivent s'arrêter. On ne peut pas voler la vie d'un être humain comme ça. Et surtout, d'une autorité qui vient de Dieu. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. S'il y a des choses à parler, on doit dialoguer, on doit parler verbalement. On doit trouver des solutions. Mais on ne doit pas aller jusqu'à ôter la vie d'un être humain. Surtout des normes que Dieu a établies. Un président de la République ou une autorité morale ou une autorité spirituelle. Ou une autorité, un garant de la nation. On ne doit pas ôter sa vie comme ça. C'est vraiment une grande malédiction attachée aux gens qui ont fait ça. A leur famille, aux générations. Voyez comment on peut détruire toute une vie et toute sa génération. Vraiment, je compatis avec le peuple haïtien. Je compatis avec sa famille biologique. Je compatis avec ses proches. Je compatis avec tout l'Haïti qui me suit maintenant. Que les Seigneurs vous fortifient. Que les Seigneurs vous encouragent. Et que cela nous avertisse, nous réveille aussi que la mort peut arriver des moments à l'autre. Apprêtons-nous d'être prêts. Même si la mort est arrivée des moments à l'autre. Que nous soyons prêts à rejoindre la maison du Père. Tout en étant en ordre avec le Seigneur. Je compatis avec cette mauvaise nouvelle. Je compatis avec cette souffrance. Je compatis avec cette triste nouvelle. qui a frappé l'Haïti. Je vous présente vraiment mes condoléances les plus attristés. Que Jésus soit votre soutien. Le soutien de la famille. Le soutien de tout un pays qui a aimé son président. Et qui soutient la famille qui reste. Que Dieu vous fortifie. Et que Dieu vous encourage. C'était là votre bien-aimé. Le pasteur Soleil Commissar. Ici en France. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons. Bye bye. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501